Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens encourager quelqu'un. Je viens vous encourager par cette parole. Reçois ton miracle par la foi. Oui, reçois ton miracle par la foi. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est par pure grâce. Nous ne sommes pas pires ni meilleurs que les autres, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous approcher au nom de Jésus-Christ. Je te rappelle ce que Jacob a vécu. Ce n'était pas un homme correct dans toute sa vie. Il a usurpé le droit d'Ainès. Il a trompé son père pour recevoir la bénédiction. Et quand il était chez Laban, il a dû travailler un temps très long avant de recevoir un salaire. Mais à un moment donné, Dieu l'a visité. Son menu bétail, son gros bétail s'est multiplié par centaines parce que la bénédiction de Dieu était sur lui. Malgré que ce ne soit pas un homme qui soit exemplaire dans toute sa vie. Mais à un moment donné, il retourne encore dans cette terre. Et un nouveau défi l'attend. Il devait passer une nouvelle saison. Rencontrer son frère Esaü qui l'avait trompé. Et une nuit, il s'est tenu à l'écart. Tout seul, certainement dans la prière. Dieu vient tester sa détermination. Alors cette nuit-là, Jacob lutte avec l'ange de Dieu. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il a été frappé à la hanche. Donc il était handicapé. Il y avait de la douleur. Mais il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni. Et cette nuit-là, son nom a été changé de Jacob à Israël. Il est passé à une autre saison de sa vie pour manifester la gloire et la royauté de Dieu. Donc je viens t'encourager, ne baisse pas les bras. Fais compte de cette femme. Elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait et ne trouvait pas de solution. Et un jour, elle apprend que Jésus passe par là. En ce temps-là, quand tu as une femme et tu as une perte de sang, il n'était pas autorisé que tu sois au milieu de la foule. Mais cette femme, elle n'a pas tenu compte de cela. Elle a fait violence sur elle-même. Elle a dit, il faut que je rencontre Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri avec détermination, avec foi. » Elle s'est approchée. Elle a touché le bord de ce vêtement. Et elle a été instantanément guérie. Mais rappelez-vous, Jésus n'était pas sorti pour cette femme. Jésus était en route pour une urgence médicale, pour aller voir Jairus. Parce que sa petite fille était mourante. Mais cette femme a interrompu cette marche et elle a reçu ton miracle. Donc, je viens t'encourager. Par la foi, reçois ton miracle. Ne baisse pas les bras. Crie jusqu'au matin. Appelle ton Dieu au secours. Et au nom de Jésus, il interviendra. C'est sa promesse de te bénir abondamment. C'est la saison que tu reçoives et que tu vives le miracle de Dieu dans ta vie. Et que sa bénédiction indispensable t'accompagne. Sois béni en cette semaine, en cette saison. Dieu est avec toi et sa bonté se renouvelle chaque matin. Pour que tu vives de nouvelles choses avec ton Seigneur et ton Dieu. Je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501